Hello tout le monde, je vous reçois aujourd'hui pour essayer de reproduire un make-up qu'Aide Jenner a fait pour ses 18 ans Donc elle a fait un tutoriel de make-up sur Youtube et je devais essayer de reproduire tout ça Donc sans plus tarder je vous laisse avec la vidéo C'est parti Ok donc on va prendre du scotch, je pense que c'est pour mieux appliquer le fard à paupières Je vais en prendre un assez gros bout Ça je le fais, c'est vraiment une bonne astuce pour que votre fard à paupières ne dépasse pas Et que ça fasse une belle ligne droite C'est pas mal du tout On prend l'arche comme repère Et après on descend vers la ligne du sourcil et vers la paupière Ok Voilà donc là elle explique comment le mettre Ok donc là elle met... C'est toi Donc là elle prend un primer pour les yeux Donc moi je n'en ai pas, je prends un concealer Je pense que ça fera l'affaire Donc moi je prends le perfect match de L'Oréal Voilà Ok donc là elle prend un fard à paupières de couleur Enfin dans les tons orange Donc moi je pense que j'ai ça Donc je vais prendre la Naked Petite It et je vais prendre la teinte Wild Thing C'est celle-ci Voilà Et je vais la mettre dans le creux de paupières Ok Donc là elle va prendre un fard à paupières dans les tons marrons Donc moi j'ai le seul type caramel de la palette Chocolate Bar de Too Faced Donc c'est celui-ci Voilà Et je vais le mettre en dessous du fard à paupières qu'on a fait précédemment Ok donc là elle va prendre du noir Donc je vais prendre celui de la palette de Kylie C'est la Bronze Palette Et je vais prendre le noir là Et on va venir créer un espèce de trendliner avec le fard noir Bon je me rends compte que le noir de la palette de Kylie n'est pas assez pigmenté Donc je vais prendre ma palette de Sephora Et je vais prendre le noir ici Il n'a pas de nom je crois cette palette Euh non palette de maquillage Voilà Ok donc notre eyeliner En fard à paupières est fait Ok et ensuite elle blaine Ouais elle floute quoi Ok Et on enlève le scotch Voilà je sais pas si vous voyez mais c'est bien droit quoi Ça nous permet de ne pas dépasser de notre paupière Voilà Ensuite Et ensuite au centre de la paupière Elle va mettre quelque chose de très De couleur bronze Et qui pète Donc je vais prendre le color pop Pas du tout C'est pas du tout un color pop Non c'est Agnès B Et c'est une monobule Qui est en teinte terre dorée Et elle est un peu similaire Elle est en bronze Donc elle est un peu similaire à cette de Kylie Donc ça je suis bien contente Et elle applique au doigt Mon oeuf Ok maintenant elle fait l'eyeliner Et c'est ce que j'aurais douté le plus Parce que je suis une bille en eyeliner Je n'en ai presque jamais fait de ma vie Donc bon On va voir ce que ça va donner Je vais prendre un eyeliner Pas de marque je crois Je dois avoir acheté chez Aliexpress Mais bon ne faites pas comme moi N'achetez plus sur Aliexpress Parce que j'ai vu plein de vidéos Comme quoi ça contenait Des déjections animales Et des traces d'urine humaine Donc voilà de quoi vous dégoûtez d'Aliexpress Donc ne prenez pas de produits chez Aliexpress Là c'est mon dernier Et c'est juste parce que J'ai que cet eyeliner là en fait Mais sinon je n'utilise absolument plus Une Aliexpress Donc voilà Moment de concentration Voilà Franchement je pense que Je m'en suis pas mal sortie C'est juste que Comme j'ai une petite poitrine Je dirais une petite poitrine Mais oui je le dis C'est vrai Mais bon voilà C'est pas dans ce cas là Quand j'ai une petite paupière Et ben On ne voit plus trop le feu à la paupière On ne voit plus l'eyeliner Mais bon Au moins j'aurais fait ce que Lily m'a dit Elle explique un peu sa marque là Fontain Ok donc Pour le fond de teint Elle prend déjà un highlighter illuminateur Elle prend déjà un highlighter illuminateur Mais un fond de teint Mais moi j'en ai pas Donc je vais prendre mon highlighter Je pense que ça fera l'affaire Il faut juste que je le trouve Petit 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 Alors moi du coup comme j'ai pas de fond de teint qui fait illuminateur Je prends juste de l'highlight Je prends juste de l'highlight et je vais faire du strobing Donc en gros c'est en mettre juste sur les pommettes Le nez L'arc de cupidon Et puis je crois que c'est tout Et aussi peut-être là mais je suis pas sûre Bref voilà Moi j'en vais juste là Et ensuite elle vient estomper le tout Enfin fondre avec un beauty blender Et en fait je pense que c'est censé donner un côté glowy au teint Bon j'en avais pas besoin j'ai déjà la peau grasse Ensuite Fond de teint Elle est orange la meuf Ah oui D'accord Elle aime l'autopronzant quoi Donc ensuite je vais prendre mon fond de teint Parce que j'ai pas de fond de teint orange Je prends juste un truc qui est de ma carnation quoi Donc je prends le Dior Skin Forever de Dior C'est pas mal cette technique de mettre de l'highlighter avant le fond de teint Ça donne vraiment cet effet glowy Et ensuite Avec le beauty blender Et ensuite elle fond un peu tout avec le beauty blender Ensuite elle prend un ENC Je ne sais pas ce que ça veut dire Je pense que c'est un peu du concealer Donc je vais prendre Celui-ci qui est le Haley Girl Pro Conceal Et donc Ouah d'accord Elle doit en mettre beaucoup Parce que moi ça s'estompe rapidement Et donc elle vient faire Un espèce de contouring Ouais Elle en est beaucoup Je dirais qu'elle estompe même pas la matière en fait Je vais faire comme elle Et elle vient mettre aussi du concealer Au bord de son nez Pour qu'il y paraisse moins épais Donc je vais prendre Une couleur très claire De ma palette de contouring Je vais prendre celle-ci Et je pense que ça ira beaucoup mieux J'espère qu'avec cette technique J'aurai un bon nez Voilà Ensuite Ok Ensuite elle vient prendre Son contouring Son bronzer Donc moi je vais prendre Cette couleur-ci De ma palette Elle me paraît assez bien Parce qu'en plus Il est super foncé le sien Donc bon Je vais rester un peu dans ces tons-là Arseau Et ensuite je viens prendre Cette petite brosse Qui ressemble à une brosse à dents Et je viens faire L'arrêt de mon nez En bronzer Je crois que j'en ai mis trop Il va falloir Bien blender tout ça Moi je te le dis Et ensuite pour bien blender Le tout Elle reprend Un bronzer Pour blender le bronzer J'ai pas compris Mais bon Donc moi je vais prendre Cette teinte-là C'est Oh mon dieu Est-ce que vous voyez ça ? C'est un carnage Je vais essayer de rattraper tout ça Je vais remettre Du concealer au centre Parce que du coup Mon nez est plein de contouring Donc je vais remettre Voilà Je vais remettre du blanc Ouais Je vais aller sur La teinte la plus claire Je vais remettre du blanc Et du coup Je vais remettre du concealer aussi Sur les bords de mon nez Je sais pas si ça a marché Si j'ai un nez Un nez à la Kylie Jenner Mais je ne pense pas Mais bon On aurait essayé Je viens de remarquer Qu'elle avait estompé Tout son concealer Alors que moi non Donc je vais le faire Merci Ensuite elle vient faire Les sourcils de Kylie La maquilleuse Donc elle prend un crayon De la cible Beverly Hills Il se trouve que j'en ai pas J'avais une peau De la cible Beverly Hills Mais elle ne me va plus En teinte Donc je prends Le brow amplify De Primark Et je vais faire Mes sourcils Cils Ensuite elle vient reprendre Un phare à pierre noire Et elle vient connecter Sa rangée de cils inférieurs Au threadliner Qu'on a fait Ah il faut faire une Ah il faut quand même Faire un truc dessous Ok donc maintenant Elle va mettre des fossiles Alors moi je vais essayer De les mettre Mais bon Je suis vraiment pas sûre Cette colle là Je ne me le sens pas Bon C'est impossible J'arrive pas à les mettre J'abandonne Désolée Kylie Mais j'aurai pas de fossiles Pour aujourd'hui Du coup comme j'ai pas mis de fossiles Je vais juste mettre Du mascara Donc la dernière étape Il me semble Elle vient prendre Un blush orange Qui va lui servir A amplifier Son blush rosé De base en fait Mes points C'est que je crois Que je n'ai pas de blush orange Donc je suis en train De regarder partout Oui je vais prendre celui-là Je pense Donc je vais prendre celui De la Sweet Peach Glow La Sweet Peach Glow De Too Faced J'ai l'impression Que ça fait rien du tout Ah si Ouh là là J'en ai trop mis Et ensuite Je prends mon blush normal Qui est celui De la palette De Sephora Voilà Et je crois Que c'est fini Problème Problème Cali Tu as fait tes lèvres Je ne l'ai pas faites Est-ce que c'est moi Qui aimerai regarder Je ne sais pas Mais en tout cas Je n'ai pas fait mes lèvres Et du coup Pour les lèvres Qu'elle n'a pas faites Devant la caméra Je vais prendre La teinte Angel Le Cali Geller Le Cali Lipstick C'est pas très nul Tout ça Et ensuite Elle met de la poudre Donc moi Je vais prendre Ma petite poudre libre Qui est où Je ne sais pas Là Ma poudre libre De chez Yves Rocher Que j'adore On a presque plus d'ailleurs Je casse tout aujourd'hui C'est magnifique J'aime bien Ça passe Pas du tout naturel Là par contre C'est vraiment Pour aller en soirée Ce que je ne fais absolument pas Donc voilà Je vais aller Me boucler les cheveux Pour ressembler Un minimum à Kylie Et je vais vous montrer Le résultat final Avec des petites leuses Kylie c'est vraiment Le genre de fille à dire I don't like my lips today So maybe I should go to the surgeon Et donc voilà C'est dur et terminé J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à l'aimer A la commenter Et à la partager N'oubliez pas De vous abonner à ma chaîne Et de cliquer Sur la petite cloche De ratification Parce que c'est super important Pour savoir Quand je poste une vidéo Ce qui n'est pas très Régulier en ce moment Mais bon Je m'en excuse Je vais reprendre Pour ces vacances Je vais m'y tenir Enfin je vais essayer Donc voilà Et puis moi Je vous fais de gros bisous Et je vous retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Bye tout le monde